Bonjour tout le monde ici The Rock et aujourd'hui épisode numéro 5 et déjà après cinq épisodes on est en série. Petit disclaimer, petite excuse en partant cet épisode j'ai un petit peu la grippe donc ça se peut que des fois ma voix ne se ressemble pas tout au long de la vidéo, c'est pas grave c'est le moment le plus excitant et j'avais pas envie de vous faire attendre des semaines avant de publier cette vidéo-là donc c'est pour ça que même comme les joueurs des Ducks de Lyme, je travaille et je travaille fort à travers l'adversité et les blessures et la maladie. Bref, on est parti et plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre vous avaient fait remarquer que habituellement dans la ligne nationale qu'arrive le moment des séries la masse salariale ne compte plus. Donc pour régler le dossier David Kempf, en principe on serait sensé mais on sait que EA et leur principe ça ne colle pas tout le temps à la réalité donc on va aller voir on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Composition Bon Si on va dans le système et qu'on veut monter David Kempf en principe ça fonctionne Yes Et voilà, si je me mets déjà à crier de même, ça ira pas bien David Kempf On peut le monter, il y a ça Paul aussi qui reste peut-être notre carte cachée, on verra bien Et je vais quand même descendre quelqu'un, je pense que Perrault va probablement aller finir là dans la HHL, même s'il a pas connu une mauvaise saison, il va quand même aller jouer dans la HHL Ok, ça c'est bon à savoir Ça c'est bon à savoir, cool, modifier les lignes Donc ça part très bien déjà cet épisode Première fois que les Docks sont en série et ce depuis 2018 Donc c'est la première fois depuis 2018 que les Docks font les séries Ils avaient alors perdu en première ronde Donc, c'est parti C'est parti pour ces playoffs-là On va quand même aller ajouter David Kempf sur le fameux troisième trio parce que c'est là qu'on voulait l'ajouter et il a un très bon face-off David Kempf 85 de face-off tandis que Stephenson c'est 78 Donc, on va le mettre là à gauche Wheeler à gauche, ok Et là on m'a dit de mettre les bons joueurs aux bonnes positions Terry à droite McTevis à gauche Marchesso gauche-droite Stephenson droite Mais là c'est normal Et Rosinka droite et Benoît-Olivier Gros droit Donc parfait Tout le monde respecte tout On a vraiment amélioré notre équipe là en mettant Kempf au sein du troisième trio avec Marchesso et Stephenson Défensivement Yvesque Drysdale Klinberg Pionk Faller Valimaki Vakanen Et au niveau des gardiens C'est Gibson et Lucas Dunstall Bref Aussi on m'a dit dans les commentaires de regarder pour le désavantage numérique parce que c'est pas normal d'avoir un moins trois Donc on va aller voir Ludenstrom Vakanen défenseur Pur Avec Faller Ça c'est correct pour la première vague Deuxième vague On a Gros Stephenson Valimaki Avec Drysdale Ça ça me va On n'est pas dans les plus c'est moins et moins deux Klinberg Avec Pionk C'est les deux défenseurs qui restent mais c'est les deux défenseurs Donc je pense que Klinberg On va l'enlever et on va remettre Vakanen qui va jouer plusieurs fois en désavantage numérique Ça change rien Troy Terry ne fonctionne pas On va mettre David Kemp et on tombe à moins trois Si on autre du bois et qu'on met Donc il n'y a rien qui a changé mais honnêtement c'est notre troisième désavantage numérique donc c'est rare qu'on se rende jusqu'à là Notre deuxième et notre première vague de désavantage numérique est à zéro donc pas dans les plus Ça c'est ce qu'on veut honnêtement et même l'infériorité à trois ça arrive très rarement et tu sais à part avoir Ludenstrom moi j'aime bien avoir Kemp qui est là Vakanen Fowler ça me va Bertuzzi qui est là avec Valimaki Drysdale ça me va donc je ne peux pas rien faire j'ai essayé de travailler entre tout ça mais je ne peux rien faire par rapport à ça et si Rosinka ne fait pas le travail ce sera Tyson Jost qui va prendre sa place Donc voilà l'équipe avec laquelle on s'en va en playoff Mason McTavish on le sait quand ça devient sérieux ce gars-là se lève n'a jamais joué en série même chose pour Trevor Zegers Trevor Zegers qui a joué trois matchs en série dans la AHL à trois points et pour Troy Terry parce qu'on s'entend c'est nos meilleurs joueurs il n'a aucun match de série dans le corps mais on a quand même on a quand même des Wheeler des Dubois est-ce que Dubois a joué des matchs en série? Dubois a joué des matchs en série et c'est un gars qui a tout le temps performé 22 points en 33 matchs en série on a Bertuzzi Marchesso qui a été très très bon Stevenson on a des vétérans là-dedans qui ont déjà joué en série Klenberg Faller Pionk je suis convaincu qu'on peut peut-être surprendre et en première ronde on affronte malheureusement l'avalanche du Colorado qui a gagné la coupe Stanley il y a deux ans de ça voyons voir si l'avalanche a beaucoup changé son équipe et pas vraiment je vous dirais c'est pas une bonne nouvelle Lendes Kog avec McKinnon et Nishushkin New Hook avec Rantanen et GT Comfort O'Connor Borgstrom Bailey un bon vétéran Aglin Mott et Co je trouve que notre troisième et quatrième trio est vraiment au-dessus mais ils ont Lendes Kog McKinnon et Rantanen aïe 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 défensivement Taves et Mc comment cette équipe-là a fini aussi bas dans le classement tu sais quand t'as Sam Girard sur ton troisième qui est 87 gars comment cette équipe-là a fini plus bas que nous dans le classement aïe 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 ça sera pas c'est vraiment pas une tâche facile comme première participation en série ça part fort pour les Ducks mais après deux saisons seulement les Ducks sont déjà en série donc pour moi pour notre équipe d'assistants DG c'est une victoire et ça part à domicile au Honda Center let's go comme d'habitude première deuxième période on y va en suite de tout ça troisième période on y va un peu plus lentement dépendamment du score première période 0-0 Gorgiev et John Gibson je m'attends beaucoup de John Gibson deuxième période 24-18 les tirs John Gibson est en train de nous en donner une j'ai besoin des jeunes j'ai besoin des jeunes recrus powerplay 54 ça va nulle part j'ai besoin des jeunes avantage numérique est Gabriel Landeska qui marque le premier but du match en fin de troisième autre powerplay ça va nulle part est-ce que Gorgiev est la puissante défensive oh my god aucun but pour les Dox sur 28 lancés c'est pas de la faute de Gibson mais honnêtement c'est un match chéri un but seulement c'est par les deux comme à chaque année souvent ce que je dis c'est si on gagne si on marque 3 but si on a le moyen de 3 but dans les matchs je pense que Gibson est capable de nous en gagner quelques-uns celui-là il nous l'a donné on l'a manqué du côté de l'attaque come on ça prend des buts c'est bon Pierre-Luc Dubois c'est bon et fucking Weidman évidemment Chris Weidman évidemment 14 tirs contre 9 on peut pas l'échapper deux fois à domicile deuxième période on marque des buts mais l'avalanche aussi Rantanen McKinnon les gros joueurs Ludenström et Stevenson donc aucun but du premier trio à date mais troisième quatrième trio est là mais aucun but du premier trio power play on a un plus 5 en plus et ça va nulle part avantage numérique pour l'avalanche pas de but good job piqué ça fait quelques fois qu'on fagne des deux et le vétéran Blake Wheeler je crierai pas tout de suite parce que j'ai besoin de ma gorge pour tout le reste de la vidéo Blake Wheeler et John Gibson qui a goalé une solide performance encore et le vétéran on était pas sûrs en début de saison si Blake Wheeler c'est une bonne acquisition pour l'instant il nous fait pas mentir deux points en deux matchs et le but gagnant yes on est au ball arena ce sera pas facile si on est capable d'aller chercher un match sur deux à l'extérieur c'est déjà bon et j'ai besoin de mon premier trio McTavish Zegris Troy Terry ça fait deux matchs qu'on vous voit pas come on Bowen Byron deuxième période JT Comfort en power play le premier trio je ne les vois pas 2-0 toujours il y aura peut-être des changements de trio parce que ça fonctionne pas deux matchs où on n'est pas capable de marquer on a à peine 15 tirs au Philippe pour moi ça fonctionne pas Gibson qui a goal une tabarnak encore et ça va nulle part ok ok ça ira pas plus loin ça ira pas plus loin cette expérience là qu'est-ce qui fonctionne pas McTavish est rendu à 87 overall mais ça fonctionne pas ça fonctionne pas pour McTavish Bertuzzi on met ça un peu de grit on met ça un peu de grit avec Bertuzzi Zegris et Terry McTavish avec Dubois Paul Wheeler Rosinka Rosinka fait quoi à date une passe plus un j'ai pas de trouble avec ça de bord c'est le quatrième trio il est dans les plus le troisième trio qui est dans les moins c'est pas si mal que ça moins un pour Faller mais encore là je peux pas vraiment changer quelque chose ça me prend les plus 5 ok dernière chance ou sinon on sort notre carte cachée ou sinon on sort notre carte cachée match au Colorado faut gagner au moins un match sur deux sur la route d'habitude si tu perds tout le temps à l'extérieur t'es fait faut que tu sois capable d'en gagner une sur les patinoires extérieures comme en premier trio on a fait des changements ça marchait plus première période et John Klenberg c'est pas le premier trio c'est la première paire de défenseurs ça marche pareil 1-0 deuxième période calice TT Comfort qui fait chier 1 à 1 l'avalanche c'est des matchs serrés on domine dans les tirs et c'est New Hook qui marque sur Gibson power play encore une fois yes Troy Terry let's go quand je fais des changements de trio pis ça fonctionne c'est que je me sens intelligent power play ça va nulle part fuck ok ok on va essayer de garder ça moins de sacre moins de juron en anglais prolongation on va pas regarder le match pas encore quand ça va devenir plus serré un match éminatoire peut-être un match où on yes Tyler Berthusi yes 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 et les changements de trio qui m'apportent 2 buts au moins et Tyler Berthusi 3.4 match let's go il est mieux de produire on le paye cher grosse victoire pas de changement de trio on revient au Honda Center et on a prouvé qu'on était capable de marquer sur Gorgiev let's go on a le momentum 1 à 1 le premier trio c'est McTavish ou quoi qui fonctionnait pas sur ce premier trio parce que là McTavish sur le deuxième ça fonctionne pas non plus deuxième période 1 à 1 29 les tirs quelle série serrée en plus qu'on a une équipe solidement solidement formée de la part de l'avalanche Rantanen qui fait mal et voilà et voilà 3-1 2 buts en troisième période ça fait mal on a de la misère à marquer on le sait en plus avantage numérique pour l'avalanche c'est Devin Taves en part un play dans un filet des ans 4 à 1 c'est le pire match qu'on a eu jusqu'à présent on est au pied du mur pas de changement ça Paul notre carte cachée ça reste en bas faut faire confiance à notre équipe est-ce que je peux faire d'autres changements de trio je pense pas quatrième ligne toujours dans le positif Mason McTavish ça va pas ça va pas du tout non y'a pas de changement à faire y'a pas de changement à faire Rosinka tu sais je peux pas si je mets Tyson Jules Tyson Jules contre son ancienne équipe en plus on sait jamais on sait jamais Tyson Jules quatrième ligne peut-être peut-être que ça pourrait changer quelque chose bref Ball Arena on a déjà gagné un match on est capable les Ducks Donahue sixième match de série on a pas beaucoup d'expérience j'ai besoin encore une fois que Zegris Terry McTavish come on le gros faut que tu sortes une bonne game première période Nathan McKinnon on l'avait pas vu ben ben mais là on le voit deuxième période yes Trevor Zegris il veut le capitaine Trevor Zegris il veut le capitaine powerplay pour l'avalanche nope come on avantage numérique donne moi ça un 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 but en powerplay s'il te plaît le gros un à un toujours David Kemp acquisition à la date limite des transactions powerplay ça va nulle part Blake Wheeler le vétéran et les acquisitions en début et milieu de saison force la tenue d'un septième match entre les jeunes d'ox et les vieux vétérans ben je dis les vieux et les vétérans de l'avalanche septième match au Honda Center à domicile les partisans sont temps feu pour la première fois depuis 2018 on pourrait passer une ronde come on come on on y va en x8 avantage numérique pour les docks qui domine en ce début de match ça marche pas powerplay good job égalité 10-4 les tirs à force de tirer sur Gorgiev va l'échapper encore avantage numérique good job piqué et on s'en tire avec un 0-0 on domine dans les tirs on a le momentum ça nous prend le premier but l'avalanche sait comment ça marche c'est Nathan McKinnon Tyson Jules let's go non GT Comfort il peut-tu c'est impatience power Troy Terry let's go yes ok ok calmons-nous calmons-nous on a explosé un autre but s'il te plaît avant de finir la période un autre but pour les docks John Klinberg demandez vous recevrez et les jeunes docks menés par l'ancien de l'avalanche menés par le jeune le vétéran et le vétéran 4 à 2 Gibson t'as une job gardez cette avance-là pendant 20 minutes c'est la première ronde pis j'ai déjà plus de voix 4 à 2 Gorgiev on a réussi à trouver la recette magique pour le déjouer et Chandler Stevenson met le dernier coup le dernier et marchait sur le troisième trio qui a pas produit de la oh my god ah ouais c'est le festival t'as un but toi t'as un but toi tu scores toi et tout et on a décalissé en septième match l'avalanche colorado 3 points pour Wheeler 2 points pour Marchessault 2 points pour Stevenson David Kempf 2 points Kleinberg 2 points let's fucking go 936 pour John Gibson et même si et déjà là c'est une victoire honnêtement déjà qu'on a sorti l'avalanche alors qu'on perdait 3-2 dans la série c'est une victoire 7 points à 7 match pour Blake Wheeler le vétéran ça vaut tout ce qu'on a payé pour Blake Wheeler et ta 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 ha 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 Vegas Golden Knights pourquoi j'ai cette réaction là Marchessault Stephenson sont de retour contre leur ancienne équipe ça c'est merveilleux ah ça c'est merveilleux bon bon dans ce roster là Pacioretty qui est bon pas avec la Caroline donc Pacioretty avec Jack Eichel et Riley Smith qui se fait un peu plus vieux Mark Stone avec Brandon Brisson ok et William Colson Chig ah ben tabarnak non 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 je le vois déjà venir je le vois déjà venir Chigel nous faire chier avec des buts Nicole Roy et Colosser caché avec Patrick et Samuel Poulin ok je sais pas trop 73 76 chez Theodore avec Pietrangelo White Cloud avec Ag Martinez avec Lidstrom donc Theodore Pietrangelo c'est solide bonne défensive et dans les filets on a Robin Lehner 86 Chigel je le sais je le sens déjà des anciens joueurs ça me décrisse tout le temps bon match numéro 1 on the center on a l'avantage de la glace let's go première période 1-0 Tyler Bertuzzi en avantage numérique enfin l'avantage numérique qui clique deuxième période 2-0 Tyler Bertuzzi deuxième but et ce gars là on le paye 8 points quelques millions je suis très content qu'il le produise ah patch already va t'éclater la gueule sur une bref je finirai pas mal Brisson 2 buts rapides Piet les voyons arrêtez une puck 3-2 Vegas 3 buts rapides et est-ce que les Ducks vont encore échapper le premier match oui avec 4 buts sans riposte des Golden Knights ok Marchais ça au Stephenson j'aimerais ça avoir une meilleure performance de votre part tu sais c'est votre ancienne équipe ce serait le fun qu'on ait l'impression que ça vous fait chier de perdre contre Vegas hein si plus votre chum rentre sur la glace ok deuxième match à la même on peut pas se permettre d'en échapper deux c'est assez clair première période fuck off Patrick ready man va te blesser va en Caroline je sais pas fais quelque chose mais arrête de scorer deuxième période yes et voilà Jonathan Marchaisot contre son ancienne équipe fallait pas le laisser aller power play nope dommage un autre avantage numérique pour les Ducks nope dommage j'ai l'impression que je me répète avantage numérique pour Vegas au moins aucune des deux équipes est capable de marquer un avantage numérique les deux gardiens Lehner et Gibson sont incroyables on s'en va en prolongation les Ducks sont un en un oh c'est oh Max Pacioretty osti Max Pacioretty encore qui a pogné un deux McTap Bertuzzi et McTavish McTavish ne calissent absolument rien et pognent un deux en overtime Bertuzzi je vis bien avec parce qu'il a 7 points en 9 match McTavish c'est quoi ta raison McTavish c'est quoi ta raison de pogner un deux viens pas me dire c'est parce que tu produis une passe en 9 match ça fait dur on a échappé les deux matchs au Honda Center il faut absolument aller chercher les deux matchs au T-Mobile let's go ce serait le fait de tenir une avance première période yes bon Groot qui marque marchait ça aussi let's go deuxième période osti encore une fois les Ducks avaient deux buts d'avance et Vegas qui revient avec trois buts sans riposte sacrifice et les Ducks après avoir marqué deux buts ça va faire plantes étroits panne sèche et c'est l'heure de sortir la carte cachée et voilà on essaye d'amener un peu d'aide à Mason McTavish qui va nulle part moins deux à un point seulement en 10 matchs on touche pas notre premier trio Isaac Sample repêché 11ème en 2023 donc l'an passé a connu une excellente saison dans la HL 55 points à 72 matchs c'est très très bon en playoff il a 5 points en 5 matchs et je crois qu'ils ont été éliminés donc ça va bien il marque des points plus 5 avec McTavish et Dubois Willow le vétéran ça allait bien mais il faut prendre une décision j'ai décidé de le baisser malgré que McTavish au centre Dubois ça va comme à 2 buts et voilà c'est ça qu'on va faire Wheeler à droite Sopole Wheeler à droite avec McTavish et Sopole Sopole est gaucher donc on pourrait les mettre on va faire ça comme ça Dubois va jouer avec c'est qui qui a le meilleur face-off Dubois va jouer à avec Kempf et Marchesso Stephenson de Denstrom donc on a Sopole avec le vétéran Wheeler et McTavish qui reprend son centre c'est peut-être ça qui lui manquait à McTavish Burtuzzi Zgristary et en avantage numérique c'est sûr et certain qu'on va le mettre McTavish n'a pas mérité sa place en avantage numérique mais pas du tout c'est Sopole qui va prendre sa place avec un plus 5 et deuxième avantage numérique Cam Faller non public Wheeler Cam Faller va laisser sa place à Mason McTavish et on va chercher un plus 3 donc voilà pour l'avantage numérique Sopole le jeune enlève à son premier match à l'extérieur contre Vegas alors que les Docks perdent 3-0 la série on n'a plus rien à perdre Sopole bâtiment de feu donc il a embarqué tout seul sur la glace ça doit être solidement stressant mais c'est pas grave j'ai confiance à Sopole on a mis avec Wheeler et McTavish qui va nulle part ça peut pas faire pire première période Trevor Zegris McAllson et Stone ont marqué deuxième période bon ben merci Wheeler pour la belle saison que tu nous as donné merci Wheeler pour les belles séries que tu nous as donné calice comment on peut sortir l'avalanche en 7 matchs puis se faire balayer par Vegas en 4 oh ça fait aucun sens astie que ça fait aucun sens tabarnak 5 à 1 man McTavish t'as des choses à te faire pardonner en esti je vais te le dire là Sopole qui a été moindre c'était pas mon c'était peut-être pas mon meilleur move mais calice oh my 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 god 11 points 11 matchs 8 points pour Bertuzzi j'essaie de je suis sûr de comprendre bon les points au ski des attaquants Bertuzzi 8 points en 11 matchs a été notre meilleur joueur Zegris Wheeler a été très très bon mais lui on le ressigne pas c'est sûr Marchesso Troy Terry Stephenson Dubois a été très correct Kempf a été correct Mick Tavish Mick Tavish 1 point en 11 matchs moins 3 dé gue la Sklinburg a été bon Drysdale a été correct plus 9 ça c'est bon Pyong Faller dégueulasse Vakinen Valimaki dégueulasse et Gandia Gibson a été bon 9 19 c'est très bon j'ai rien à dire contre John Gibson on l'a pas aidé on l'a pas aidé et l'insulte on a Pyong on a Dubois et on a Wheeler et les Jets de Winnipeg s'en vont en finale on a Marchesso et on a Stephenson on a la moitié de notre équipe faisait partie l'an passé des deux équipes qui s'en vont en finale de l'Ouest ça fait mal on s'immisce jusqu'au repêchage et encore une fois le Lightning de Tampa Bay remporte la coupe Stanley je suis plus capable d'y voir et oh my god la loterie les devons encore une fois bon ça c'est pas nouveau mais les Maple Leafs de Toronto qui passent de la neuvième à la deuxième place LA qui passe de 1 à 3 Sennocé qui passe de 2 à 4 les Highlanders qui passent de 3 à 5 etc Montréal a le douzième wow s'abrassé les retraites est-ce que Wheeler tire sa révérence non Erickson chez Weber Andrew Lad Bozak bla 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 parfait au niveau des gardiens Kudobin Amin Darling et Irving donc voilà pour les retraites Tyler Bozak est devenu un scout ok poursuivre la simulation et on est au moment du draft on va aller voir les trophées et tout ça et ensuite de ça on va arrêter ça et on va regarder le draft et les off seasons pour le prochain épisode tableau des séries donc le Lightning en 5 en 6 en 4 et en 7 contre les Jets Vegas en 7 en 4 et en 7 et Winnipeg en 7 en 4 en 7 en 7 my god Winnipeg a joué gros des gros 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 des matchs donc voilà voilà pour vos séries on va aller voir les trophées c'est vrai récompense donc Tampa Bay après une absence de 2 saisons alors que l'Avalanche et les Bronze ont gagné Tampa Bay qui retourne avec le trophée de la Coupe Stanley Brad Marchand le Hart Ross a détrôné McDavid le Hart Brad Marchand James Norris McAvoy c'était l'année des Bruins Lady Bing Pasternak voyons esti Calder Shane Wright excellent bravo pour toi Conn Smythe Steven Stamkos Vizna Vazilevski évidemment M. Jennings Vazilevski Bill Masterton Psyk Jack Adams Belanger Frank Selke Capitar Ted Lindsey Marchand et Maurice Richard Austin Matthews avec une équipe qui a fini à la queue du classement donc voilà pour vos docs c'est quand même une victoire qu'on se soit rendu en deuxième ronde prochaine étape on essaie toujours de s'améliorer donc de passer une ronde j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à commenter ce qu'on doit faire avec cette équipe prochainement je vous souhaite une bonne continuation à la prochaine ciao bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501